Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela, cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément faciles à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissances, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, et bien vous éditionnez le 0, plus 5, plus 0, plus 4, plus 1, plus 9, plus 4, plus 8. Nous arrivons à un total de 31 et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31 et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie, le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie d'Alexandra Gabriel qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté, eh bien, il y a quelques mois et il n'y a pas très longtemps parce que justement, ça fait quelques mois qu'il est sorti donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je n'avais pas précommandé mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions exerques, donc, ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc, voilà, si cela t'intéresse, eh bien, tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et, enfin, très intéressant à explorer pour soi et pour autrui puisque, comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous. Gardez la foi. Priez. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt, les amis. Au revoir. Le maître-nombre 44 offre un large potentiel de transformation mais très tôt, le natif aura le sentiment que tout cela aura un prix d'or ou de fer. Il a en lui toutes les vertus, mais aussi tous les vices du 8. Ainsi, avant d'aller plus loin dans votre lecture pour le 44, je vous invite à lire la quintessence du 8. En effet, les 44 représentent à eux seuls la plus forte vibration de la cabale numérologique en termes d'accomplissement de notre R. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont supérieurs. C'est simplement que, par leur parcours initiatique, les étapes de vie et expériences qui ont été les leurs ont forgé leurs forces comme certaines faiblesses qui sont désormais destinées à être transcendées sans plus attendre. Ils ont en eux le pouvoir de transcender toute leur réalité karmique mais aussi celle de leur génération. Ils se sont engagés sur un devoir communautaire dans les lignées et ce devoir entraînera des répercussions bien plus vastes que ce qu'ils imaginent. Ils auront souvent la sensation de renaître plusieurs fois en une seule vie. Les 44 ont cette incroyable force et viennent tordre le cou aux fameuses maximes telles que « on ne le changera jamais ». Ils sont souvent là où on ne les attend plus et sont capables d'une remise en question fondamentale réalignant ainsi le cours de leur vie sur les choix qu'ils ont sectionnés dans les plus hautes sphères de la conscience humaine. Ils sont de ceux qui sentent le vent tourner et sont capables de faire le choix le plus optimal quant à la question du libre arbitre se pose. Les 44 sont de ceux que la vie n'épargne peut-être pas mais ils en ont en tout cas une solution qui apparaît instantanément derrière chaque difficulté. Le principal défi qui se présentera tout au long du parcours des 44 sera celui du pont de bascule. Tout l'art sera de rester en équilibre et de ne pas sombrer dans la déchéance alors qu'ils ont tout pour rester en haut des marches de la gloire. Il ne tiendra qu'à eux d'éviter de faire exploser la bombe atomique de leur désarroi pouvant balayer tout sur son passage même leur plus beau succès. Les 44 portent en eux tous les mots M-A-U-X des autres nombres mais en possédant aussi les antidotes à eux de décider de les activer sans modération. Il leur sera demandé de conserver une humilité et une éthique implacables face au succès comme face aux échecs.